Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon, télévision en direct du studio Albertine Kumbansu. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour la journée mondiale des consommateurs sur le thème Les services financiers, le droit à l'information à Libreville. Une enquête a été lancée ce matin. De quoi s'agit-il des précisions ? Dans ce sujet commenté par Blondine Joël à Danville. Mener une enquête de terrain suivie d'une restitution sur les liens qui existent entre les services financiers gabonais, les consommateurs, à travers la qualité de l'information. Telle est la mission que s'assigne le gouvernement de la République dans sa quête d'offrir aux populations gabonaises des meilleures conditions de vie. Les banques ou de manière générique les établissements financiers vont répondre à un léger questionnaire qui porte sur leur organisation. Ce qu'ils exigent des consommateurs, des demandeurs de crédit par exemple, Les délais, pourquoi les délais de 72 heures, 48 heures ou deux semaines sont observés ici au Gabon alors qu'ailleurs c'est beaucoup plus rapide. Et après cela, ces mêmes personnes vont se tourner vers les consommateurs pour essayer de juger quelle est leur appréciation des services, qu'ils ont des services financiers. En termes clairs, il convient de faire prendre conscience aux responsables et autres décideurs la corrélation population-pauvreté, absence d'équité et inégalité entre les sexes, santé, éducation, environnement, ressources financières, humaines et développement. Il va s'agir surtout de réexaminer les résultats de l'étude qui va être menée sur le terrain. Tel est le vœu pieux des ONG gabonaises qui s'arrivent à cette démarche. Il faut dire que... Merci Blondie. Nous précisons que la sécurité alimentaire est une préoccupation pour les consommateurs gabonais. Il y a un défi à relever en Afrique centrale. C'est ce qui justifie la tenue de la septième réunion du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Explication Eric Ndiengui-Batinga-Marlise Mengui. La capacité agricole de l'Afrique centrale est inexploitée, malgré son énorme potentiel telle que la forêt du Basse et du Congo. La notion de souveraineté et d'autosuffisance alimentaire, qui devrait pourtant être une évidence, demeure jusqu'à présent une abstraction creuse. Cette situation, qui tient du paradoxe, a été au centre de la septième réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, qui s'est tenue au Méridien-Rendama. On voit une agriculture dynamique, une agriculture qui ne soit pas une agriculture subsistance, mais une agriculture vers le marché, où on touche de la production au consommateur. L'agriculture étant un moteur de développement économique, une réflexion stratégique des plus intellectuelles a été menée par les experts de la FAO, avec les partenaires de la CEAC et de la CEMAC, en vue de l'émergence d'une agriculture de développement durable, en remplacement d'une agriculture de subsistance. Le Gabon, comme la majorité des pays de la sous-région, dépend des importations alimentaires pour répondre à la demande intérieure sans cesse croissante. En dépit de son potentiel agricole, les conditions agroécologiques sont réunies pour nous permettre d'atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Cependant, nous sommes confrontés à l'important défi qu'il nous faut relever pour inverser la tendance. C'est ainsi que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique du Gabon émergent, le gouvernement gabonais est résolument engagé pour valoriser son potentiel agricole afin d'atteindre, d'ici l'horizon 2025, l'autosuffisance alimentaire. La sécurité alimentaire reste un enjeu primordial dans la sous-région. Une politique agricole commune sera mise en œuvre pour la prospérité d'une agriculture vigoureuse à grande échelle. Autre journée célébrée à Libreville, la capitale gabonaise, celle de la Communauté économique monétaire d'Afrique centrale, avant les travaux de ce conclave, le ministre délégué chargé du NEPAD et de l'intégration sous-régionale a visité deux institutions de la CEMAC qui ont leur siège à Libreville, le point avec chaque fourrier Mangumba-Maloulou. C'est la COSIMAF, la Commission de surveillance du marché d'Afrique centrale, qui sonne le glas de cette visite guidée du ministre délégué chargé du NEPAD et de l'intégration sous-régionale. Une visite qui lui a permis de se rendre compte du fonctionnement de cette structure, autorité de régulation du marché financier. Depuis sa création en 2004, la COSIMAF est confrontée à de multiples problèmes, dont celui de la liquidité des opérations. Même son de cloche à l'Institut de l'économie et des finances, qui a pour vocation le renforcement des capacités des administrations publiques, où Dominique Nguienno et sa suite ont eu droit à la présentation de ce pôle régional. Ces structures sont belles et bien fonctionnelles, malgré les difficultés qu'elles rencontrent, mais je dis que ce sont des difficultés liées au fait que ce sont des structures jeunes qui sont en train de démarrer, mais je crois que nous avons espoir. Cette quatrième édition des journées CEMAC vise un certain nombre d'objectifs. La journée de la CEMAC vise une meilleure connaissance de ce que fait la Commission et de toutes les institutions, organes et institutions spécialisées autour d'elle. Elle vise essentiellement une action de communication pour dire ce que fait la Commission, ce que fait la communauté, quelles sont les forces et faiblesses de la marche de l'intégration régionale dans notre région. Chaque deux ans, il est institué la visite des structures sous contrôle de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et puis, qu'est-ce qui ne tourne pas rond à l'université Omar Bongo de Libreville ? Au moment où on pensait à un dénouement de la situation, les choses se sont encore empirées. C'est dans ce climat d'effervescence sur le campus que les étudiants demandent la suppression de la mesure qui traduit certains de leurs camarades en conseil de discipline. Nous allons revenir sur cette actualité avant la fin de ce journal avec Edgar Djembi Dukaga de notre rédaction. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, les enseignants s'y mettent. C'est aussi à l'issue de l'Assemblée Générale convoquée par le SNEC, le Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Gabon. Ils ont décidé de rentrer en grève à partir de demain. Qu'est-ce qui justifie cette grève ? Nous écoutons le secrétaire général du SNEC au micro de Lolita Obounou. Nous venons de tenir notre Assemblée Générale. Et à l'issue de cette Assemblée, les enseignants et chercheurs viennent de décider d'entrer en grève à compter de demain. Une grève limitée à une semaine reconductible. Cette grève est valable dès demain sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les universités, grandes écoles, instituts de recherche. Sur un tout autre plan en marge des travaux de l'UPAB, le ministre Blaise Luenbe s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Union panafricaine des Postes, le compte rendu de Patrick Simango. C'est dans le prolongement de la réunion des comités techniques et administratifs de l'Union panafricaine des Postes qui se tient à Libreville que se situe cet échange entre Mme la secrétaire générale de l'UPAB, institutions spécialisées de l'Union africaine, et le ministre de la Poste Blaise Luenbe, qu'assistait le ministre délégué Françoise Hassenghorobam. Le ministre gabonais de la Poste et son hôte ont discuté, entre autres, de la réforme postale pour faire davantage de la Poste un instrument de développement. Blaise Luenbe tient à cette réforme parce que maîtrisant parfaitement les enjeux du village planétaire. Le gouvernement du Gabon attache plus d'importance à la Poste et nous voulons ce que nous voulons qui soit inclus dans la stratégie postale, pour le développement du secteur postale, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Les questions de ratification des actes de l'Union panafricaine des Postes, la numérisation, la philatélie et les aspects liés à la fraude, tout y est passé. 2012 s'annonce critique pour la communauté postale mondiale qui se prépare pour le 25e congrès de septembre et octobre au Qatar. Mme Roda Massavirou est la première femme secrétaire générale de l'Union postale africaine. Par ailleurs, le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, a effectué des réunions de prise de contact avec ses collaborateurs de Libreville et du Cap Esterias. Des réunions qui lui ont permis de s'imprégner des réalités liées au fonctionnement des structures relevant de sa tutelle pour l'accompagner sur les différents sites. Ahmed Djimi Mouyaka. Trois étapes ont constitué cette première phase des visites des structures relevant de la tutelle du ministère des Eaux et Forêts, de la direction provinciale des Eaux et Forêts, en passant par la direction générale de la faune et des aires protégées situées à Estéfaux, le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais au bas des Guigues et l'école nationale des Eaux et Forêts située au Cap. Le rituel a été le même. Pour le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, il était question de s'enquérir du fonctionnement de ses différentes structures dont il a désormais la charge, mais aussi d'échanger avec ses collaborateurs afin de rendre compte acquis de droit. Le président de la République et le premier ministre ont bien voulu me compter pour diriger ce ministère. C'est tout à fait normal que je vienne prendre contact avec mes collaborateurs. Donc je suis venu à l'école nationale des Eaux et Forêts, j'ai vu. Il me revient de rendre compte acquis de droit, de manière à ce qu'on nous accompagne à remplir les tâches qui sont les nôtres. Partout où il est passé, comme c'est le cas ici à l'Enef, ses visites du numéro 1 du ministère des Eaux et Forêts ont été appréciées à juste valeur. La visite du ministre aujourd'hui à l'Enef nous honore. Elle nous donne un signal fort sur les intentions qu'il a au niveau de la direction qu'il va pouvoir imprégner par rapport à ce qui est demandé par la plus haute autorité du pays qui veut des actions concrètes. Quand je l'ai entendu parler de ces problèmes techniques, je comprends parfaitement que c'est un homme, c'est un ministre qui comprend les problématiques du secteur. Et je crois que sa connaissance du secteur, sa vision permettra sans aucun doute de donner un coup d'accélérateur à ces projets de développement qui sont déterminants pour le développement de l'Afrique. Après cette première phase, le ministre des Eaux et Forêts est attendu dans les prochaines étapes avec comme seul but d'être au contact de ses collaborateurs pour saisir au mieux la portée du travail inhérent à son département ministériel et prendre en compte toutes les difficultés liées au fonctionnement des structures placées sous sa tutelle. La visite de la finance avec cette nouvelle agence de l'union gabonaise de banques au charbonnage dans les locaux de la station service pétro-gabon implantée dans notre pays depuis près de 50 ans. L'UGB est engagée dans un vaste programme de réforme dans l'optique d'améliorer son offre de services. Yves Gislamitumba En fonction depuis plus d'un mois maintenant, c'est ce jeudi que l'agence UGB de charbonnage à Libreville a été officiellement inaugurée en présence du maire de l'arrondissement et de l'équipe dirigeante de la banque. Ici, ce sont des populations visiblement satisfaites qui accueillent la nouvelle structure. Là, nos populations sont à l'aise, sont heureuses de le constater. Et en leur nom, je dis vraiment merci à l'UGB de se rapprocher de nous parce qu'au centre-ville, c'est bien, mais avec le problème d'embouteillage, le problème de parking, c'est difficile. Les opérations, c'est des opérations de retrait de caisse, des paiements, des chèques, on va dire des opérations de change, des opérations monégraphes en fait, tout type d'opérations. Toujours déterminés à être plus proches des populations, à travers sa politique d'expansion, les responsables de l'établissement bancaire se félicitent, entre autres, de la bonne santé de l'UGB depuis le rachat des actions par le groupe marocain Ati Jaoui Of A Bank en 2009. Je crois qu'on ne peut pas ne pas être satisfait quand on voit ce qui se passe. Les actions que cet établissement marocain déploie en Afrique subsaharienne sont très significatives parce qu'ils sont au Gabon, mais ils ont repris toutes les agences ukrainiennes depuis la Tunisie jusqu'au Congo. Donc c'est une bancaire qui affirme sa présence et les actions qui sont menées, la manière dont ils travaillent, on ne peut être que satisfaits. Septembre 2009, on avait cinq agences. Mars 2012, on est déjà à 13 agences, dont deux centres d'affaires. Un à Olomi d'aider aux entreprises et un centre d'affaires d'aider aux entreprises au niveau du siège social. Et la politique d'expansion de notre réseau va continuer. Cette année aussi, je dirais que c'est l'année du 50e, comme vient de le souligner, M. le Président. Et il ne faut pas être surpris que d'ici fin 2012, l'UGB aura un réseau qui se composera au moins de 20 agences. Il va sans dire que la présence de cette agence au quartier Charbonnage de Libreville aujourd'hui constitue une véritable valeur ajoutée pour les populations environnantes qui opéreront désormais des transactions bancaires à moindre coût de transport et en toute sécurité. Je vous l'ai dit tantôt, climat d'effervescence sur le campus de l'université Omar Bongo. Ce jour, les étudiants demandent tout simplement la suppression de la mesure qui traduit certains de leurs camarades en conseil des disciplines témoins des faits. Edgar Djembidoukaga, Victor Mundunga, qui rentrent à l'instant. La sphère apaisée sur le campus de l'université Omar Bongo contraste avec le climat de convulsion sociale jusqu'en milieu d'après-midi. Et les traces sont visibles. Des bureaux caillassés, le drapeau de la cour principale descendu et traîna à l'arrière du bâtiment administratif. Le recteur, dont les étudiants ont en colère reclamé la présence physique, a dû être évacué par les forces de l'ordre après plusieurs heures. Les quelques rares étudiants encore visibles sur le campus ont tenté de justifier la colère de leurs camarades. Pas plus tard que ce matin, nous avons été victimes d'une attaque. Les corps ont intégré, voyant, violé les franchises universitaires, soi-disant que ces franchises avaient été levées. Nous nous rappelons ici qu'il y a un mois de cela, quand même les franchises n'avaient pas été levées, nous avons été victimes d'une attaque similaire. Nous avons constaté, les étudiants, nous avons été contre le fait que certains de nos collègues puissent être traduits en conseil de discipline. Et après beaucoup de négociations avec les forces de l'ordre et de sécurité, en même temps, le recteur, les étudiants n'ont pas voulu céder. Ils voulaient nécessairement que les étudiants traduits en conseil de discipline, que cette mesure soit levée. C'est que jusqu'alors, nous ne savons pas si réellement la mesure va être levée. Mais l'analyse également globale qu'on voudrait faire aussi au niveau de l'autorité électorale, c'est que nous avons l'impression que l'université, ou bien encore l'autorité électorale, ne sait agir que sur les étudiants en matière d'exclusion. Parce que la question de la bourse est inhérente à la question académique. « Si je n'ai pas les enseignements dans les classes, ou si je n'ai pas de cours, ou je n'ai pas d'enseignements, je ne saurais avoir la bourse. » La bourse, elle est validée sur la base d'un certain nombre de notes, et puis qui vous octroie une note, une moyenne, et vous passe en classe supérieure. C'est ça la bourse. Des sources bien informées, le ministre de l'Enseignement supérieur s'était dit disposé à recevoir un groupe de 15 étudiants pour rencontrer au besoin le chef du gouvernement. C'est donc l'échec de la médiation qui a débouché sur cette escalade. Les étudiants ont déploré l'usage de gaz lacrymogènes et l'interpellation d'un de leurs camarades. Deux, des gendarmes déployés pour le maintien de l'ordre et la protection des bâtiments contre tout risque d'incendie ont été blessés. Mais aussi une femme qui travaille au service administratif du rectorat. Aux dernières heures, le calme est revenu. Nous allons revenir sur cette actualité brûlante au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, retenez que pour faciliter les rapports entre demandeurs d'emploi et les différentes entreprises, un site gabonais Job Gabon vient d'enrichir la toile. Il a été présenté récemment à l'Institut français de Libreville, le récit de Firmin Eric Badinga. La présentation du site Job Gabon au grand public a drainé un nombre important de jeunes candidats à l'emploi. A travers un échange avec la jeunesse gabonaise à l'Institut français, les responsables de ce site informatique ont dévoilé le lien qui permet désormais aux nombreux demandeurs d'emploi de trouver leur compte en quelques clics sur le net. L'ouverture de www.job.com est d'après Menye Minza une réponse automatique pour régler les problèmes liés à l'offre et à la demande d'emploi. Job Gabon, c'est un site internet qui est spécialisé dans le recrutement. Nous intervenons dans le cadre du recrutement externe des entreprises lorsqu'elles souhaitent recruter de nouveaux collaborateurs, des candidats qui ne font pas encore partie de leur organisation. Donc c'est un outil de mise en relation entre les recruteurs d'une part, mais aussi les candidats d'autre part. Les entreprises ont la possibilité d'aller piocher dans notre candidatheque des CV des candidats dont les profils correspondent à leurs besoins en compétence. C'est gratuit et puis il faut disposer de deux éléments, une adresse mail et un CV sur support numérique et sur support papier. Pour éclairer la lanterne des demandeurs d'emploi avec ou sans diplôme, lors de leurs nombreuses recherches, des invités sont intervenus sur les domaines d'activité prioritaire et compatibles avec la société et l'économie gabonaise. Les interventions des responsables de la Chambre de commerce, de même que celles d'ONG et d'autres cadres, ont édifié l'assistance très concernée par les enjeux de l'emploi. Toutes ces indications ont eu pour de nombreux participants valeur de nécessité pour leur prochaine vie professionnelle. Déjà le site il est très bien conçu, donc ce qu'on va faire c'est déjà poster nos CV et puis voir un peu le temps de réaction que tout ça prend pour permettre d'avoir les informations qu'on voudrait bien avoir. Je pense que c'est à partir de là qu'on pourra juger vraiment l'effectivité du site. Ce site de connexion entre demandeurs et pourvoyeurs d'emploi comptait 300 visiteurs de sa mise en ligne et devrait sans nul doute voir ce nombre d'écuplés. Et puis coopération militaire Gabon-US au beau fixe avec ses manœuvres militaires mais d'accord 2012 qui se poursuivent à Libreville. Dernière ligne droite de cette opération, le renforcement des capacités de nos forces armées en cas de crise humanitaire. Ambiance plutôt exceptionnelle ce jour à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville qui abrite depuis une dizaine de jours la manœuvre militaire mais d'accord 2012 centrale. A la tête d'une forte délégation des hommes d'armes, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Robert Mangolomvoulou, représentant le patron de ce département ministériel, est venu prendre part à cette cérémonie de démonstration de tous les exercices pratiques acquises par les différents participants. La partie américaine n'était pas en marge de l'événement. Exposition en salle sur les généralités de l'exercice et la série sur le gâteau, les différentes simulations des interventions pour tout type de pathologie. La partie gabonaise ne peut que se réjouir de cette coopération fructueuse avec les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de la santé militaire. On voit bien d'abord que la coopération médico-militaire entre les Etats-Unis d'Amérique et les forces de défense du Gabon représentées par le service de santé militaire est active. Elle est non seulement active mais on doit dire qu'elle se développe. Comme vous vous souvenez, en 2007 nous étions dans une manœuvre purement de coopération bilatérale. Or, en 2012 nous sommes dans un nouveau concept relationnel qui est une relation multilatérale qui intègre donc des nations environnantes pour pouvoir créer des synergies d'action en situation de catastrophe sanitaire. Je pense que, et tous les observateurs seraient d'accord pour le dire, cet exercice arrive à point nommé par rapport à l'actualité dans la sous-région. L'avantage de ce type d'exercice est le respect et l'entente mutuelle qui en résultent lorsque les professionnels militaires travaillent en étroite collaboration. Parti démocratique gabonais-province de Langouni avec deux événements majeurs. La tournée du secrétaire général du PDG Faustin Bokoubi est la célébration différée du 44e anniversaire de cette formation politique. Département de Ndolou, la réunion était dirigée par le ministre de l'Intérieur, Pélagy Mboui Arnaud Mengé. C'est devenu une tradition au Parti démocratique gabonais. Chaque 12 mars, les militants se mobilisent pour célébrer la création de cette formation politique. Et cette mobilisation s'étend à l'intérieur du pays, comme ici où les membres du PDG de Mandjindolou affûtent leurs ressources pour la célébration indifférée du 44e anniversaire du PDG dans cette localité et la visite du secrétaire général du parti dans la province de Langouni. Nous avons évoqué avec les camarades la visite que le secrétaire général va effectuer dans la province de Langouni et il s'arrêtera à Mouila, au chef-lieu de la province. Et la présence des camarades, notamment les membres du conseil national, les conseillers du distinguer camarades, les membres de la fédération qui doivent être présents à Mouila. Nous avons également évoqué l'organisation du 12 mars pour la célébration du 44e anniversaire de notre parti indifféré. Les modalités pratiques d'organisation, il y a des militants qui résident à Libreville, il faut que nous puissions partir d'ici pour retrouver les camarades dans le département. Le Parti démocratique gabonais est sorti de simples fêtes pour donner place à une nouvelle façon de faire et les militants du PDG de Mandjindolu entendent faire vivre à leur base ces moments de communion. L'innovation que les camarades ont suggéré, c'est d'organiser des séminaires de sensibilisation sur le VIH sida et sur la planification familiale. La visite du secrétaire général du Parti démocratique gabonais viendra certainement apporter une valeur ajoutée dans l'action du parti dans la province de Langounier. Booklore, cette édition d'Information Beauté, nous recevons sur ce plateau une fierté vert jaune bleu, le chanteur Isaac John. Bonsoir. Bonsoir Madame Amélie. Ça va Isaac ? Ça va et vous ? Alors, demain, vous organisez à Guichet Fermé un récital d'opéra religieux. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce que ce n'est pas courant, un récital d'opéra religieux. Ce qui m'a motivé est très simple, parce qu'en ce moment, je suis étudiant conservatoire en France. D'accord, oui. Et c'est des termes un peu professionnels, techniques, qu'on emploie. Moi, je viens pour un récital d'opéra religieux. Récital, il vient déjà de réciter. Donc, ce sont des chansons de grands compositeurs comme Mozart, Beethoven, Schubert, Mascani, qui ont composé beaucoup pour l'Église et qui, parmi leurs œuvres, j'en ai sélectionné, celles qui chantent l'amitié, l'unité, surtout la prière à Dieu. D'accord. Et puis, ce qui m'a motivé aussi, c'est l'unité du Gabon que j'ai vécu lors de la Cannes. 2012. 2012, oui. Une belle expérience. Oui, oui. Alors, je rappelle que vous êtes un ténor. Oui, oui, oui. Alors, demain, quel sera votre répertoire ? Déjà, vous avez ce petit flyer. D'accord. Alors, le récital, il aura lieu où ? Déjà, rappelez l'endroit. Le récital, il aura lieu... Jean-Pierre Moussouami, si vous pouvez faire un gros plan sur ce prospectus. Voilà, c'est ça. Le récital, il aura lieu à Saint-Pierre. Oui. À la chapelle Sainte Berthe de l'institution privée Berthe et Jean d'Essassa. Et le dimanche, je chante la messe au monastère des Sœurs Clarisse, toujours à Essassa aussi. Alors, avant de partir, proposez-nous peut-être un avant-goût de ce récitage. Ben, avant-goût, je souhaiterais, avant de donner l'avant-goût, dire un mot à tout le peuple gabonais. D'accord. A tout ce pays, ce beau pays que j'aime de tout mon cœur. D'avoir fait preuve de grande sagesse lors des élections 2009, lors des élections législatives et lors de la Cannes. Des événements que nous avons dépassés, que nous avions su surmonter avec beaucoup d'amour et d'unité. Parce qu'autour de nous, il y a des pays qui n'ont pas pu avoir la sagesse de dépasser ces événements et qui aujourd'hui en souffrent. Merci à tous ces gabonais qui participent à faire en sorte que le Gabon soit toujours uni. Merci au couple présidentiel. Merci à tous les présidents des corps, des grands corps qui gardent les symboles de la patrie. Merci à tous les gabonais, peu importe leur rôle, leur statut. Merci à toutes ces personnes qui ont prié afin que le Gabon soit toujours celui-là que nos ancêtres nous ont laissés. Comme nous le dit notre hymne national. Et que le temps rêvait, heureux, rêvait par nos ancêtres, arrive en fait chez nous, réjouisse les êtres. D'accord. Et vraiment, c'était le mot avant que je ne chante. Oui, maintenant, un avant-goût de votre récital. Un avant-goût de mon récital, je réjouisse. Vous rappelez l'heure, Isaac ? L'heure du récital, le vendredi 16 à 14h45, arrivait des invités à l'église de Saint-Pierre. 15h20, arrivait des personnalités politiques. 15h35, arrivait des personnalités religieuses, parce que c'est tout le monde qui est invité. 15h55, fermeture des portes, parce qu'un récital ne se fait pas. Les portes sont ouvertes et n'importe qui entre et ressort. Non, c'est très discipliné. Oui, oui. Et début du récital, 16h pile. Et l'heure vraiment sera respectée. Le samedi 17 mars 2012, à la chapelle Sainte-Berthe, le même scénario. Entrée, cette fois-ci, libre, parce qu'à Saint-Pierre, ce sera sur invitation. Et à Sainte-Berthe, c'est entrée libre. 14h45, arrivait des fidèles. 15h20, arrivait du corps enseignant et élève. 15h35, arrivait des personnalités religieuses. 15h45, arrivait de la marraine, de la chapelle Sainte-Berthe. Et 16h, début du récital. Fin du récital à 17h30. Une navette assurera, deux navettes assureront le transport du PK-12 à l'homônerie du lycée Berthé-Jean. À 14h45, pile. Voilà, John, le message est passé maintenant. Schubert, par exemple. Schubert ? Oui. Schubert, par exemple. A nous revoir demain, 16h, après-demain, 17h et dimanche, 18h. Merci. Merci Isaac, j'avais presque envie d'applaudir. Nous rappelons que demain, Isaac John sera à l'église Saint-Pierre à partir de 16h pour un récital d'opéra religieux. A noter également, dans votre agenda, ce soit la reprise de l'émission Heure de vérité avec Jean-Éric Ndiengui, Mongala et Moussa Ndiengui. Et ce soir, ils parleront de l'UPG à la croisée des chemins. Merci à Don Philippe Mba et toute l'équipe d'antenne, Ahmed Mouyaka, qui m'ont accompagnée tout au long de cette semaine. Demain, 20h, Martial Chubinda. Merci pour votre attention. A très vite sur Yannon Télévisions. Sous-titrage ST' 501